yes salut guys jp bienvenue dans l'atelier aujourd'hui on est dans la fin de l'année il ya de la neige dehors donc la saison de mountain bike est pas mal terminée écoute c'est correct on a passé une super belle saison un gros merci à tout le monde qui a écouté merci à mes commanditaires boréal et québec vélo de montagne ça fait que aujourd'hui un petit vidéo tranquille dans l'atelier je vais faire un petit review du evil insurgent donc pour ceux qui savaient je suis commandité par bc qui record division boréal à beau prix donc depuis l'automne passé boréal m'ont fourni un magnifique evil insurgent que j'ai adoré j'ai fait un petit review rapide peut-être une semaine dix jours après après que j'avais reçu le bac juste une petite idée de mes premières impressions donc je vais faire un review en détail du bac pour ceux qui s'intéressent beaucoup de monde qui m'ont demandé un petit peu comment ça allait puis c'est ça je voudrais aussi remercier le commanditaire du vidéo bike stand mon petit bac stand ici qui m'ont été fournis donc je vous en parlerai un petit peu plus à la fin du vidéo donc un gros merci le commanditaire du vidéo alors le evil insurgent donc pour ceux qui connaissent pas evil c'est une petite marque quand même assez underground ils font des bacs en carbone depuis maintenant plusieurs années la plateforme de pédalage des evil c'est la plateforme delta qu'on appelle qui veut dire d'eux pour dire que c'est une plateforme qui a été construite par des wigos qui probablement un des plus grands craques de l'industrie au niveau des plateformes de pédalage il a fait certains des systèmes que les gens adorent entre autres sur niveau sur les pivots il fait des plateformes de pédalage qui sont ultra progressive qui sont super le fun qui vont offrir beaucoup de support donc le gars c'est exactement qu'est ce qu'il fait donc d'eux c'est sûr désigner la plateforme delta débat qu'ils vont donc comme on peut voir on a plusieurs points de pivot aussi à la base livres sont débats qu'avec seulement un point de pivot dans le milieu versus des souvent des fonds balling cage qui m'envoie 4 points de pivot donc seulement un point pivot ici mais avec le système d'osselet avec le petit swing arm ici il va avoir un mouvement de la plateforme qui fait que ça va être très 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 progressive donc le volant sur le jeune très rapidement c'est un bail qui ont 170 de travaux en avant 168 mm de travaux pour le modèle molette donc 29 en avant 27 en arrière il y a aussi une version 27 5 seulement donc au lieu d'avoir 170 de travel en avant on va avoir 180 mais évidemment la roue 29 va être remplacée par une roue 27 5 souvent c'est un bac qui va être utilisé pour faire des grosses journées de parc quelqu'un qui veut avoir une grosse machine pour aller jumper faire du aligns ou whatever la version 27 5 est super intéressante de mon côté j'ai rouler la version molette donc l'idée derrière la molette c'est pas compliqué c'est qu'on va remplacer la roue 29 à l'arrière par une roue 27 donc l'avantagent de la roue 27 c'est que ça va tourner beaucoup plus ceux qui ont voulu des vélos 27 5 dans le passé vous allez voir ce débat qui vont très 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 maniable qui vont avoir des changements de direction très rapide très bonne capacité à faire du cornering donc à tourner dans les berms donc c'est la grosse avantage du molette honnêtement au début j'étais pour certains avant de recevoir j'avais peur de pas aimer ça mon inquiétude venait du fait que les bikes 27 5 en général sont beaucoup plus lent que les 29 les 29 sont très 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 rapide de par la grosseur des roues de par leur capacité à manger les obstacles donc j'avais peur d'être plus lent en molette versus mon reconnique était complètement 29 ce qui est totalement faux la première semaine que j'ai eu le bail que juste le temps la première heure de m'habituer j'étais plus rapide à toutes les places dans tous mes temps sur ce travail j'étais plus rapide en molette à ma grande surprise premièrement c'est sur la géométrie d'une sur le jeune v3 a été beaucoup amélioré vers ce livre dans le passé mais autant 29 va tenir sa vitesse beaucoup plus avoir une vitesse de croisière plus élevée dans les lignes droites en vrai on va rarement être à pleine vitesse en ligne droite partout ce que j'essaie de vous dire c'est que le molette la grosse avantage ça va être que lorsqu'on va avoir des zones d'accélération lorsqu'on va avoir des petites zones de compression qu'on va tomber le verrou dans ces zones là on va accélérer beaucoup plus rapidement de par le fait que plus notre roue arrière est plus petite plus avoir accéléré rapidement donc oui ton 29 et plus l'accéléré il va être plus lent d'accélérer aussi mais si c'est pas en tout cas qu'on a besoin d'autant de vitesse quand on fait de la planche à laver quand on fait des petites zones de compression on n'est pas à plein de vitesses donc c'est peut-être pas là que le 29 va chiner en général donc quand on est en forêt des petits virages serrés des petites zones de compression beaucoup de zones très magané c'est vraiment le 27 doit prendre tout son sens donc il ya certains endroits je trouvais que j'étais plus l'exemple quand on finit au Mont-Saint-Anne la grisante la vietnam on est en ligne droite coucher sur le vélo je le sens que je suis plus lent de par la roue 27 à l'arrière mais en général je suis beaucoup beaucoup plus rapide en molette à peu près 90% des trails que je fais fait que ça a été ma première grosse surprise de rouler en molette un gros avantage aussi ça va être lorsqu'on va sauter quelque chose que j'aimais pas du 29 c'était les vélos fils vraiment long et puis j'avais l'impression de décoller la roue en avant décoller la roue d'en arrière puis j'étais déjà en train d'attarder la roue d'en avant fait que c'est beaucoup moins le fun à sauter l'eau le 27 doit être bon pour les sauts c'est que plus ta roue est petite la force centrifuge je crois dans les airs donc quand tu roules sautes tu vas avoir ta roue qui va tourner plus ta roue est petite plus la rotation va être rapide si je l'explique correctement je suis pas un ingénieur donc ça va être beaucoup plus facile de wiper son bike dans les airs de coucher le vélo bouger le vélo dans les airs donc beaucoup plus facile versus la roue 29 qui va qui va tourner différemment j'aurais du choc un petit peu mes datas avant de vous parler de tout ça donc beaucoup plus le fun à jumper j'avais énormément de fun à faire du bike park des sauts whatever super trippant molette ça fait que c'est pas compliqué j'ai été charmé par le molette donc quelqu'un qui aime ce qui brasse quelqu'un qui aime sauter quelqu'un qui aimait être playful sur son bike le molette est une super super bonne option versus un gros 29 donc j'ai adoré mon expérience au niveau des points plus négatifs du du molette honnêtement il y en a pas beaucoup mais il y en a au niveau de la vitesse comme je vous disais donc les lignes droites exemple sont finis je sais pas le mont saint-an on est sur le chemin jean la rose qu'on se dirige vers le stationnement ligne droite c'est certain que moi elle doit être un petit peu plus lente de par la la grosseur de la roue arrière sinon lorsqu'on monte souvent on va monter je sais pas au sentier du moulin puis toi tu as des petites cuvertes des petites zones que tu vois rentrer dans un trou tu as un petit peu plus l'impression de rentrer dans les dans le dénivelé du terrain de par le fait que la petite 27 est plus petite que la 29 à l'arrière donc c'est pour quelque chose de très étonnant mais là où en 29 je faisais les montées exemple la ravage peu importe et puis tu as un trou continue tu le sens à peu près pas en 27 5 j'ai beaucoup plus l'impression de rentrer dans ces obstacles là un peu comme les 27 un petit peu comme j'avais un whitey capra dans le temps c'est un petit peu le feeling que j'avais un petit peu tannant pas une grosse affaire c'est sûr qu'au niveau du confort c'est pas pareil ta roue 29 à l'arrière va avoir beaucoup plus de confort de par le fait que ta roue est plus grosse donc plus de surface qui touche au sol versus la 27 ça va beaucoup pareil dans les longues sorties donc je sais pas on est j'irai faire les nelson avec mon molette c'est certain que ta roue 27 5 sur le long terme va être moins confortable qu'une 29 ça c'est indéniable mais tu sais moi ça quand même été montré le bail quand même de l'année effectué j'ai fait des sorties de 18 20 22 25 27 km et puis ça va bien pareil c'est sûr c'est pas idéal c'est pas un petit trail bike en 140 mm 29 29 c'est sûr ça sera pas aussi confortable que ça c'est certain tout de même c'est pour c'est pas quelque chose qui me dérangeait beaucoup mais c'est certain qu'à vélo égal un molette doit être moins confortable sur les longues sorties où les sorties 3 4 heures moins confortable qu'un 29 donc c'est à considérer mais sinon quelqu'un qui aime un 29 quelqu'un qui va faire un 0 assez agressif il faudrait essayer quelque chose qui va être super pour les fautes qui va être très maniable surtout dans des pistes comme je sais pas la magnéto que je suis en train de faire un éditing présentement tu as beaucoup de changements de vitesse rapidement beaucoup d'endroits que tu dois tourner des obstacles des arbres peu importe le molette va être très efficace et puis évidemment tu gardes ta capacité de passer les obstacles de la 29 en avant donc j'ai adoré mon expérience en molette le point positif le plus important à mon avis ça va être pour sauter c'est carrément ça le gros avantage aller faire la godila être capable de wiper son bac être capable de faire des tabletop c'est le plus gros avantage donc quelqu'un qui va aller faire du highland quelqu'un qui va aller faire un peu de bike park et qui ne trippent pas sur un 29 parce que c'est plus gros c'est plus vache c'est moins facile à bouger dans les heures le 29 fait un le molette pardon est une option super intéressante j'ai adoré pour ce qui est du bac en tant que tel donc la plateforme delta de evil ici fonctionne avec un petit système d'osselet donc le bac de base va venir en mode de l'eau et il va avoir aussi un mode exploits donc juste en dévissant les petites vis qu'on a ici on peut tourner les osselet qu'est ce que ça va faire de mettre le bac en mode exploits ça va slacker la géométrie de points 6 degrés vers l'arrière ça semble pas grand chose mais ça fait une grosse grosse différence donc on va avoir un petit peu plus d'angle de fourche fourche c'est certain que l'angle de sel va être un peu plus slack vers l'arrière donc on se le cachera pas ça monte moins bien c'est certain mais ça va aussi rabaisse et le bottom bracket donc niveau les pédales passent assez proche du sol c'est à faire attention vous devez tout le temps l'entendre dans les vidéos je clip mes pédales partout donc en exlo les pédales passent plus proche mais vous rabaissez le bottom bracket vous rabaissez le centre de gravité je voulais à peu près la moitié de l'année en l'eau et j'ai switché en milieu d'année aux exlo et puis s'il est fou de de prendre des berm et d'écraser le virage d'un berm et essayer de faire partir derrière c'est impossible toi le pneu vissé au sol les pédales vissées au sol puis en est un petit peu plus slack vers l'arrière on peut rouler beaucoup sur les talons rouler sur sur l'arrière du vélo et puis on a une position un petit peu plus agressive le vélo va coller d'un virage c'est fou c'est vraiment trippant ça va beaucoup avoir davantage dans les pistes qui vont être plus à pic justement en fin d'année je suis revenu au mode l'eau j'allais faire la magnéto puis là je voyais que j'étais un petit peu plus par en avant donc l'angle de fourche un petit peu plus steep là je voyais une différence mais sinon le mode l'eau qui est le mode de base je trouve qu'il est mieux pour jump et c'est à dire qu'en remontant un petit peu le bottom bracket on dirait qu'on a vraiment les pieds on a le bottom bracket à la hauteur parfaite pour sauter ça donne vraiment le feel evil qui est très 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 unique ça fait que les deux différents modes ont chacun des avantages c'est sûr mettons moi qui pédale un petit peu plus le mode l'eau est plus approprié c'est certain parce que la géométrie va être un petit peu plus par en avant surtout au niveau de l'angle de sel au niveau de la géométrie lorsque ils vont on aurait désigné le l'insurgent sont pas les 11 extrêmes de qu'est-ce que certaines compagnies vont faire souvent les dernières années beaucoup de compagnies ont tenté pousser les limites de qu'est ce qu'on peut faire avec une géométrie de enduro c'est à dire premièrement de redresser l'angle de sel énormément donc là on avait des 74 d'angle de sel on va voir du 77 78 fois beaucoup plus steep donc meilleure capacité à monter au niveau du head angle beaucoup de compagnies vont avoir slack énormément à 63 62 degrés et demi donc des bacs très très slack mais plus on va slack et son angle de fourche plus on va avoir le feeling d'avoir un chopper donc certains bikes comme je sais pas un ami rouler nicolai ou le corner process ex des trucs comme ça le new proof excusez j'ai le nouveau fantasme pour ça c'est le transition ça va être le spire donc super bon bike pour faire du gros du gros style du gros technique mais dès qu'on arrive plus dans les trails plus dans le bac qui est pas facile à manoeuvrer donc c'est ça ils vont sont pas aller trop trop loin ils ont fait une géométrie qui est très balancée donc ça j'ai aimé ça de base le engine vient avec un super deluxe ultimate donc version coil le super deluxe vient avec un mode mort et un mode barré de mon côté je vais être ben honnête j'ai pas aimé le valving de ces deux modes là deux raisons c'est premièrement le mode ouvert la progressivité et l'anti-squad de la suspension est tellement bien fait tellement bien designé que tu n'as pas besoin du mode montée tu n'as pas besoin du mode barré c'est très très rare que je vais avoir le désir de me baisser d'aller chercher le mode montée pour une montée peut-être à part si je vais monter je sais pas un chemin de salle peu importe un fire road je vois je vais monter vers l'innelson bon j'ai pas besoin de suspensions sur un chemin droit plutôt peut-être que je vais utiliser le mode barré au niveau des pièces c'est sûr ils vont sont des vélos qui sont pas donnés que les cadres sont assez dispendieux au niveau des build ils ont selon moi mis l'argent vraiment où est-ce qu'il fallait la m donc il vaut qu'est ce qu'ils ont fait le modèle de base il vient avec une zèbre ultimate à l'avant un rock choc super deluxe coil à l'arrière même chose l'ultimate donc c'est eux autres qui vont avoir le meilleur achetement de damper zèbre à l'avant vient avec le low speed compression le high speed compression et évidemment le rebond justement par les tokens ça fait que même sur les modèles de base on a les meilleures suspensions que rock choc vont offrir donc de base d'avoir les deux suspensions ultimate très apprécié un autre gros point positif du insurgent tout les ivos viennent de spécifier avec des roues industry nine donc certaines des très très bonnes roues sur le marché donc avec les obbes hydra le fameux au bay john arrière que 652 points d'engagement qui un engagement quasi instantané qui fait un son hyper strident hyper aigu hyper agressif perso j'adore ça lorsque tu es dans les trails puis il ya des gens qui sont en train de jaser de leur moffin du matin et qu'ils sont en train de jaser de leur vie blablabla il est arrivé avec le au bay john les gens se virent puis histoire s'ils te laissent arriver c'est fou ça fait du ménage d'entrée pour vrai j'adore ça au niveau des rimes c'est les n0s bon petit rime en alu perso j'ai pas eu de problème avec pour une fois dans l'année j'ai besoin de défausser ma roue redresser ma roue qui aurait été ovale j'ai pas touché pendant tout souvent dans l'année je vois des fois c'est mes roues deux trois quatre fois peut-être aucun problème avec les liens euro c'est sûr que je n'aime pas plus mais c'est certain fait que moi c'est pour la personne qui voit le maganer le plus possible les roues mais même pour des roues qui doit être des 28 rayons aucun problème et au niveau des modèles qui sont plus haut dans la gamme l'on va tomber sur des 32 rayons sur des rimes en carbone mais aucun problème pour les rouges je les ai adoré un autre point hyper positif de ce bâcle ou le job propose par kio qui est tout simplement phénoménal tu vois les gens m'ont demandé bon c'est quoi le meilleur dropper sur le marché la pause de taille que le bon app c'est une meilleure à mon avis non c'est meilleur rapport qualité prix ça je suis d'accord très très bon dropper le one up mais le feeling n'est pas parfait à mon avis c'est sûr c'est le fun pouvoir faire le service soi même mais le bac yoke à mon avis c'est le meilleur dropper que j'ai essayé sur le marché à ce jour j'avais adoré le fox transfert mais qui est très 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 dispendieux qu'il faut l'envoyer à fox pour faire le service sinon le build est assez basic le modèle que j'ai c'est le modèle gx donc drive train au complet en gx pédalier h5 cassettes derrière shifter meilleur rapport qualité prix chez shram à mon avis de mon côté j'ai changé dérailleur shifter pour du exo one dérailleur plus plus rigide le gx il je sais pas qu'il est faible mais il va plier beaucoup plus facilement si on accroche le dérailleur exemple en downhill j'ai plié au moins deux gx à date le exo one résiste beaucoup plus aux impacts et le shifter beaucoup plus crisp versus le gx la cassette j'ai gardé pédalier je me fous totalement du pédalier c'est bien correct la chaîne j'ai opté pour du exx one je roule les chaînes exx one exclusivement pour la durée de vie principalement pour la couleur deuxièmement malgré que la cuivre elle sort pas très beau mais bon c'est juste mon avis donc chaîne exx one on peut facilement doubler le nombre de kilomètres qu'on fait pour pour une même chaîne donc c'est ça de mon côté un des points négatifs de ce boulot à mon avis les freins shram g2 rs c'est des freins qui sont pas assez puissant pour ce genre de bâques là à mon humble avis puis je paye 145 livres avec mon guère je veux dire vous n'avez pas besoin de voir j'en pèse pour 200 puis je trouve que c'est pas assez puissant c'est certain que ça vient de quelqu'un qui roule à peu près exclusivement des freins hop depuis quatre ans qui sont des freins hyper progressifs pour les plus puissants sur le marché mais qui offre une puissance assez descente les jets d'eau qui sont l'évolution des guides sont pas des mauvais freins mais à mon avis qui sont pas assez puissant pour ce bâques là pour l'utilisation qu'on en fait en montagne la raison pourquoi ils vont respecter ces freins là sur ces bikes là c'est qu'on était en temps de pandémie et puis c'est une question de disponibilité c'est aussi simple ils vont refaisent leur gamme totalement il avait besoin de matériel puis tout et puis il y avait accès à des freins shram g2 rs et c'est ce qu'ils ont décidé de mettre sur la totalité le modèle d'entrée de gamme ça a été une manière de garder le prix du bac un petit peu plus beau sinon parce qu'un ton montant en gamme je crois la gamme en haut qui doit être le modèle exo one ça doit venir avec des cours d'arrêt c'est qu'ils sont à mon avis les seuls freins shram qui sont légit sur le marché qu'est ce qu'on peut faire avec les champs g2 pour augmenter la puissance deux choses premièrement jamais qui roulait lui qu'est ce qu'il a fait il enlevé les plaquettes organiques et puis il me des plaquettes métalliques très bonne manière de rajouter de la puissance dans ses freins sinon les les bikes viennent souvent avec les retards de base shram même qui doit être 180 à l'arrière au meilleur de ma connaissance 200 en avant je crois ce que je vous suggère vous pouvez changer les retards pour les nouveaux retards shram hs2 qui sont plus épais et qui ont une meilleure dissipation de chaleur j'avais j'avais essayé en début d'année c'est fou le nombre de puissances de plus qu'on peut avoir pour le même système de freins les mêmes plaquettes juste en upgradant les retards pour les nouveaux retards shram qui de base ne viennent pas sur les vélos pas beaucoup de vélos donc ces deux manières d'augmenter la puissance de ses shrams g2 si vous voulez avoir de quoi un petit peu plus puissant de mon côté j'ai juste mis mes freins roubles que j'adore dessus au niveau du compartement du bike écoutez je n'ai pas un petit peu en début de vidéo c'est sûr c'est un bac qui va être très plus fort ça sera pas les bains qui est plus rapide les géométries ils vont sont faites pour être hyper amusante donc on va voir un chine c'était très très court 430 millimètres donc pas le bac le plus rapide pour bac le plus stable mais c'est pour solider du bac c'est de faire les bains qui sont le fun s'ils font certains débats qui est plus trippant sur le marché j'ai acheté un petit calling à ma blonde cet automne puis même si c'est un son prix trop petit pour moi je suis marqué là dessus je suis amusant à ma gueule je m'en trouve un jour donc c'est des bains qui sont vraiment trippant j'ai adoré le mollet j'ai adoré l'insurgent j'ai plus de 1000 kilomètres demi dessus 1200 je crois de mon côté c'est rendu mon nouveau standard de qu'est ce qu'un bac devrait être je crois que la misère a trouvé un bac que je veux apprécier autant que ça probablement que tout le monde dit ça je suis pas au courant mais c'est vraiment mon nouveau standard en termes de plaisir en termes de capacité c'est un bac qui est très 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 capable j'ai pas mal fait le tour de qu'est ce que je voulais dire sur ce bac là donc je vous annonce que je vais avoir une deuxième année avec bc record division boréale donc je vais encore être une fois le l'ambassadeur de boréal pour l'an prochain donc qu'est ce que ça veut dire nouvelle année ça veut dire que je vais avoir un nouveau bac je vais filmer très rapidement à la shop un petit vidéo je vous montre un petit peu qu'est ce que je considère comme bac pour la saison 2023 de mon côté j'ai pas encore décidé si je garde cela si je le vends si je vais m'en chercher un plus petit un plus gros on est en train de décider ça mais c'est certain que je vais être encore ambassadeur pour bc record division boréale pour la saison 2023 donc un immense merci à la shop de supporter freeride québec c'est très apprécié ils m'ont fourni un bac que j'ai trippé comme un gamin dessus je vais même organiser un petit concours là dessus pour vous autres avoir un beau petit prix à vous faire tirer je vais aller filmer ça dans quelques jours chez boréale donc c'est ça dernière chose du vidéo je voudrais remercier bike stand qui m'ont fournit ce magnifique stand là ici je peux vous montrer en détail donc c'est ici un beau petit stand pour vélo de montagne fait par bike stand qui se replie super pratique donc si vous avez une shop vous voulez mettre des démonstrateurs très pratique si vous voulez faire un petit peu de mécanique à l'extérieur pouvoir tourner la transmission pouvoir chaîner nettoyer très très pratique donc le vélo tient comme c'est ici très droite très pratique donc un immense merci à barack stand pour avoir comment cité ce vidéo c'est ça que vous mettez le lien vers la compagnie des fois si vous intéresse c'est pas très cher super pratique des fois pour mettre à la maison donc on se retourne ici on voit le visage alors un immense merci d'avoir écouté on voit un prochain épisode de freeride québec donc je continue de vous présenter du contenu de l'été passé donc un immense merci très bonne saison de fat bike pour ceux qui en font et sur ce dans un prochain épisode à québec les gars